Alors, bonsoir. Bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne YouTube, MLSA Togo. Comme convenu, comme prévu et comme promis, ce soir je vais vous faire un petit tuto par rapport à comment prendre à main les activités pour devenir MLSA et comment bien le faire aussi. Donc, permettez-moi de me présenter. Je suis Washi Oubrema, je suis Beta Microsoft Lens, je suis Beta Masano et je suis connu sous le nom de Wascoder, sur le pseudonyme de Wascoder, sur les réseaux partout. Vous pouvez me trouver aussi en tant que Wascoder. Alors, cette page que vous voyez ici devant moi, c'est la page générale de toutes les communautés que Microsoft gère. Donc, actuellement, Microsoft gère au moins trois programmes de... Il y a un AC, mais il y a trois programmes phares de leadership qui gèrent. Donc, on a le Student Ambassador, on a le Most Valable Professional qui est encore appelé le MVP et on a le Regional Directors qui est aussi un programme très intéressant. Donc, le Student Ambassador, il est destiné aux élèves, aux étudiants comme nous. Le Most Valable Professional est dédié, concerne les professionnels, ceux qui bossent déjà les employés. Et le Regional Director, ça concerne les enseignants, les professeurs et qui veulent enseigner les trucs dans leurs écoles. Alors, ce qui nous concerne ce soir, c'est le Student Ambassador. Donc, je clique, on va sur le Student Ambassador. Donc là, c'est la page spéciale pour le MLSA, pour le Student Ambassador. On a les onglets, tout ce qui concerne les étudiants, vous pouvez les voir ici. Le Learning Hub, le FEN, ici c'est pour trouver un étudiant, les étudiants ambassadeurs, etc. Il y a l'ImagineCorp aussi qui est très intéressant. Donc, arrivé sur la page, si vous voulez devenir ambassadeur, après avoir découvert, genre se coller sur toute la page, lu, ce qui est intéressant, parcourir tout quoi. Donc, vous pouvez venir maintenant cliquer sur le bouton Get Started. Donc, le bouton Get Started va vous ouvrir un formulaire d'inscription. Vous vous inscrivez, vous mettez votre nom, genre les questions qu'ils vont vous demander, vous remplissez. Et quand vous remplissez à peu près deux à trois jours, vous aurez un mail de confirmation, de félicitation, que vous vous êtes bien inscrit. Donc, dans ce mail, vous aurez un lien pour faire le serveur Discord. Donc, quand vous avez le lien, vous intégrez le serveur Discord. Maintenant, là, j'ai mon serveur Discord juste à côté ici. Donc, quand vous rentrez dans le serveur Discord pour la première fois, donc, ce serait ça. Donc, c'est le nom. Enfin, si l'icône du serveur Discord, et le nom, c'est Microsoft Learned Ambassadeur. Donc, vous venez directement dans le serveur Discord. Puisque vous êtes nouveau, puisque vous n'avez pas de rôle, vous aurez juste accès qu'à deux chanelles, je crois bien, deux sous-groupes du serveur. Donc, je peux le dire, je le dis comme ça pour qu'on puisse avancer. Donc, il y aura le serveur à rouler, donc, les règles dans le serveur. Donc, c'est pas n'importe. Arriver là, il y a des règles à respecter. Donc, je vous conseille vivement que de le lire, peut-être le poser pas à pas pour ne pas venir en frein de les règles. Donc, après, maintenant, vous allez maintenant commencer ici. J'ai un stade hier. Mais, donc, ça qui est ici, premièrement, vous donne les instructions à suivre pour pouvoir activer d'abord votre serveur, pour pouvoir donner le coup d'envoi pour dire que tu veux commencer en fait. Donc, quand tu commences comme ça, ça veut dire que tu auras accès à d'autres groupes, à d'autres channels. Donc, ceux-là, ce sont les channels, donc, les sous-groupes, là, ce sont les channels sur serveur. Donc, pour l'activer, pour pouvoir faire, donc, vous lisez bien ces instructions. Donc, vous lisez bien ces instructions pour avoir le rôle de student, GitHub student. Donc, on va le faire en même temps directement, puisque ça, premièrement, pour que la vidéo ne soit pas longue, bon, je connais déjà le process, donc on va aller directement. Donc, je suis sur PC, vous venez d'un paramètre, Ubay user settings, donc, cherchez, même si vous avez un téléphone, vous pouvez trouver un endroit où le setting user settings, donc, vous cliquez sur ça, donc, vous venez ici. Pour moi, mon truc est en anglais, mon truc est en anglais, donc, je crois qu'en français, puis ça en anglais, si vous aussi, vous avez votre discord en anglais, vous venez juste au niveau des connections, connections, donc, si ce que vous êtes en français, si vous avez votre discord en français, je crois que ce serait application, application, donc, si vous ne vous retrouvez pas ça là-bas, comme ça, vous pouvez peut-être compter le nombre. My account, profile, privacy and safety, family center, authority guides, apps, devices and connections, donc, vous pouvez compter le nombre. Et, je crois que sur user settings, on a juste le troisième, le troisième en commençant du dernier, on commence à partir de friend request, requests, donc, je rentre dans connection, donc, dans connection, donc, moi, j'ai déjà connecté mon disque, mon GitHub, donc, du coup, c'est pour cela que vous voyez GitHub ici. Normalement, si vous n'avez pas encore connecté, vous n'allez jamais voir discord ici, vous allez voir, ça serait évident, donc, vous allez juste ici, vous cliquez plus, donc, puisque j'ai déjà déconnecté, j'ai mon disque, mon GitHub ici, donc, vous venez ici, vous cliquez juste sur GitHub, donc, il y a des process à suivre pour connecter ça, donc, vous autorisez, donc, il demande que discord va avoir accès à ton GitHub, donc, vous appuyez sur autoriser, donc, quand vous autorisez, quand vous autorisez, vous aurez ça ici, votre discord va apparaître ici, donc, quand ça apparaît ici, c'est que l'étape est finie, on a reçu, félicitations, maintenant, on sort, donc, escape, donc, on sort ici, on retourne dans le serveur, maintenant, on est retourné dans le serveur, arrivé dans le serveur, on vient ici, on n'aura pas toujours les trucs là, on n'aura pas ça, donc, c'est qu'on fait, on vient à ce niveau, on vient ici, vous voyez mon curseur, vous cliquez ici, il y a quelque part, on dit, get role, linked role, linked role, donc, je crois en français, c'est rôle, donc, linked role, donc, vous cliquez sur linked role, donc, vous aurez GitHub student ambassadeur, sorry, GitHub student, donc, quoi, vous cochez sur le GitHub student, vous choisissez GitHub student, ça ne sera pas coché, donc, à vous de cocher ça, et vous aurez le truc bleu, là, coche, blanc, background bleu, là, donc, cliquez sur ça, donc, ça va cocher, et quand, dès que vous cliquez en même temps, les serveurs, genre, les channels vont apparaître en même temps, ça va apparaître, là, vous aurez tout, 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 donc, au cas où vous n'avez pas tout, vous pouvez aller ici, browse channels, je crois que c'est parcourir channels, parcourir les channels, ou bien quelque chose comme ça en français, donc, vous cliquez là-bas, vous venez ici, donc, vous allez voir que tous les channels qui sont liés à votre route vont apparaître, donc, vous pouvez cocher, 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 cocher tout ce qui est lié à votre route, donc, vous cochez tout ce que vous voulez, tant que ce n'est pas coché, vous pouvez décocher celui-ci, vous voyez, quand j'ai décoché annoncement, il a disparu ici, quand je le coche encore, il apparaît, donc, c'est un peu ça, maintenant qu'on a fini ça, on a fini de setup tout ça, là, maintenant, on va dans le Microsoft Ambassadors FAQ, Frequently Asked Questions, les questions fréquemment posées, donc, on finit ici, donc, premièrement, le plus important, c'est le Technical Training, le Technical Training, c'est ça, vous cliquez sur le lien, j'avais envoyé le lien du Technical Training dans le groupe WhatsApp, je vais remettre ça encore dans les commentaires, sous cette vidéo, et puis, je vais mettre le groupe WhatsApp aussi, dans le cas où c'est ceux qui viennent de tomber sur la vidéo, pourront rejoindre le groupe aussi, donc, dans le Technical Training, on essaie de détailler tout, voici, donc, on ne peut pas vous dire de devenir ambassadeur, vous jeter dans la jungle, sans vous enseigner les bases, sans vous enseigner quelque chose de minimum, pour pouvoir partager, donc, c'est pour cela, il y a le Technical Training, et vous allez découvrir chaque, chaque, et, paf, chaque learning, paf, que vous choisissez, et vous allez voir, vous allez avoir accès aux stratégies qui vont vous permettre vraiment d'accomplir, et, votre paf, d'accomplir votre parcours, donc, et ici, on a le Community Influence, la Community Builder, Statoop Advocate, donc, dans le Technical Training que vous aurez, donc, vous lisez ça, donc, c'est important, vous lisez ça, tout est détaillé ici, avec votre contributor ID, comment l'utiliser, je crois que tout est ici, tout est presque ici, donc, ce PDF, je crois que c'est, genre, ce PDF, c'est le dashboard, le PDF que je viens de télécharger là, donc, voici un petit roadmap, roadmap, je crois, c'est le mot même, roadmap des étapes à suivre, premièrement, vous vous inscrivez, vous rejoignez le serveur Discord, ensuite, start here, ce que j'ai dit, ensuite, read, des FAQ, donc, lire les FAQ, c'est très important, vital même, maintenant, sélectionnez le programme, donc, pour la sélection du programme, vous n'avez pas, vous n'avez pas le, vous n'êtes pas obligé de dire à Microsoft ce que vous avez choisi, donc, ce PDF doit être mis à jour, puisque ce PDF, c'était au début, au tout début, on donnait la possibilité aux gens de se donner des rôles, de choisir en même temps ton rôle dès le début, mais maintenant, ils ont, ils ont enlevé ça, donc, je crois qu'il n'y a plus eu les rôles, donc, tu n'as plus besoin de dire à Microsoft que j'ai choisi Community Builder ou bien, pour aller, donc, toi, ce que tu vas faire, la première des choses, c'est de pouvoir lire les trucs, donc, avant, c'est ça, vous pouvez le faire, mais il y a des questions qui sont répondues là-bas, donc, vous n'êtes pas obligé de dire à Microsoft que je vais devenir comme une chaîne de financement, ou bien, je vais devenir Community Builder, vous n'avez pas besoin de ça, donc, tout ce que vous avez besoin, c'est votre cher ID, quand il vous envoie ça, c'est déjà très intéressant. Maintenant, de rejoindre le Technical Training Challenge Using, ok, donc, en utilisant le mail avec lequel vous vous êtes inscrit, donc, c'est le point le plus intéressant, le mail avec lequel vous vous êtes inscrit à MLSA et vous avez rejoint le serveur du score, ce mail-là, ça grâce à VSA, on va vous traquer, donc, quand vous vous inscrivez sur le Technical Training là, donc, quand je clique, ce sont des liens, ce sont des liens, mais je crois que le lien du Technical Training est un lien, un broken link, donc, c'est ça, le lien des problèmes, donc, je crois qu'ils n'ont pas mis ça, mais je vous ai envoyé le lien normal dans le groupe, je vais mettre ça sous cette vidéo aussi, pour que vous puissiez voir ça, donc, ça vous amène sur Microsoft Learn, donc, sur Microsoft Learn, qu'est-ce que vous faites ? Premièrement, vous vous inscrivez sur Microsoft Learn avec le mail que vous avez utilisé pour vous inscrire à MLSA, donc, le mail, c'est ce mail que vous allez utiliser jusqu'à la fin, jusqu'à ce que vous ne soyez sélectionné, c'est ce mail-là que vous allez utiliser, donc, quand vous vous inscrivez avec le mail, vous pouvez commencer à lire le Technical Training, quand vous finissez le premier module, donc, faites un sommari, un sommari du premier module, tout ce que vous avez appris, pas beaucoup, mais juste un peu, partagez avec votre réseau sur LinkedIn, ce que vous avez appris, supposons que, et, supposons que, j'ai, j'ai, lui, je cherche un petit coup, je suis agré, là, je cherche un petit coup, je suis agré, ok, Microsoft Learn Education, ok, il y a d'autres nettes qui ont ouvert ici, supposons que j'ai lu, le cours, là, sur d'autres nettes, et que je veux partager, donc, j'ai fini de lire, j'ai fini de lire tout, j'ai compris, c'est quoi d'autres nettes, comment commencer avec d'autres nettes, maintenant, je veux maintenant partager, avec, dans mes réseaux, ou bien, sur mes réseaux, que oui, c'est ça, j'ai lu, voici, 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 donc, je fais un résumé de tout ce que j'ai appris, c'est quoi d'autres nettes, d'abord, on pose la réponse à la question, c'est quoi d'autres nettes, comment commencer avec d'autres nettes, genre, on utilise d'autres nettes, pourquoi, pour faire quoi, quels sont, genre, des petits trucs quoi, pas besoin de détails, longs, 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 si tu détails, le poste deviendra long, et moi, personnellement, souvent, je n'aime pas lire les longs posts, je préfère aller lire les articles, que de lire les longs posts, donc, c'est un peu ça, maintenant, quand vous finissez, quand vous faites le résumé, vous postez, peut-être, vers la fin du poste, vous pouvez, call to action, demander au lecteur, leur dire que s'ils veulent aller en profondeur sur dotnet, ils peuvent aller le lire, et vous mettez le lien, donc, vous mettez juste ce lien, donc, j'enlève ceci, le lien qui suit là, c'est ça le share ID, donc, je l'enlève dedans, il n'est pas, il n'est pas à prendre en compte, donc, vous l'ignorez, tranquille, il y aurait ce lien là, donc, c'est juste le lien de dotnet, ça, introduction à dotnet, vous copiez juste ce lien, quand vous copiez ce lien, c'est ce lien là, que vous allez ajouter sur votre, dans le poste, pour envoyer, donc, quand vous copiez le lien là, vous allez ajouter maintenant, après le lien, après le slash, il y a une élément du lien, c'est-à-dire, quand je charge la page, vous voyez que, et ça, même le share ID encore, je ne sais pas, pourquoi, maintenant, quand vous copiez ce lien, vous mettez juste un slash, un slash là, un slash, un clavier français, l'habitude d'être une seconde nature, ok, maintenant, vous mettez un slash ici, donc, quand vous mettez un slash, là, maintenant, vous copiez, vous collez, vous mettez votre share ID, donc, votre share ID sera de ce format, ça commence par, point d'interrogation, wt.mc-id, student, égal, student, underscore, 23, donc, c'est de ce format, je ne dis pas que ça va être ça, exactement, ça, c'est pour quelqu'un déjà, je ne sais pas, c'est pour qui, je ne sais pas, je ne me souviens plus, mais je sais que c'est pour, dans la communauté, j'ai le mien aussi, mais je ne me souviens plus, donc, ce sera de ce format, on va vous envoyer ça dans le mail, après, quand vous aurez ce top tout, donc, vous copiez le, vous copiez juste, vous copiez juste le share ID, de ce format là, donc, vous venez ici, vous venez, vous ajoutez juste, à la fin, vous ajoutez juste, à la fin, juste après le slash, vous collez ça là, maintenant, vous voyez comment le lien est devenu, le lien est devenu comme ça, donc, ça ne veut pas dire que ce lien là, ne va plus avoir, on ne va plus avoir accès, donc, le lien là, quand quelqu'un vient, il lit l'article, et clique sur le lien, ça sera compté chez Microsoft, que, tu as, que tu as, tu appuies, tu as partagé de la valeur, et quelqu'un s'est intéressé, il est venu lire, et ça va être compté comme 1, donc, jusqu'à la fin du période, je crois que c'est les 4 mois, jusqu'à la fin du 4 mois, on va faire un total de tout, ça atteint 124, ça atteint 124 visiteurs, 124 personnes qui ont cliqué sur le lien, Microsoft t'invite, va t'envoyer un mail, pour te féliciter, et te dire que c'est comme ça, tu as été sélectionné, en tant qu'ambassadeur, mais pas en tant qu'ambassadeur seulement, mais en tant qu'ambassadeur, community, influencer, donc, juste ça, le share ID, c'est très important, donc, dans vos liens que vous envoyez, vous partagez, pour vous, quand vous partagez vos contenus, vous mettez le share ID, à la fin, donc, vous regardez, c'est le format ça, le format que j'ai mis là, c'est exactement ça, c'est pas à la place de point virgule, si vous mettez un autre caractère, ça ne va pas passer, si vous mettez, et commercial, ça ne va pas passer, c'est point d'interrogation, comment vous voyez ça là, c'est exactement comme ça, maintenant, c'est pas n'importe quel lien, qu'on met le share ID, pour envoyer, c'est pas n'importe quel lien, donc, les liens, avec lesquels tu peux mettre le share ID, pour envoyer, il y a GitHub, les liens sur, peut-être un repos GitHub, les liens sur, Microsoft Learn, et les liens de, des produits Microsoft, idéalement, les produits Microsoft, sur Microsoft Learn, quoi, donc, c'est un peu ça, que vous utilisez le share ID, donc, n'allez pas, par exemple, un groupe WhatsApp, vous mettez le share ID, là-bas, donc, j'aime faire ça, en tant, ça a duré, mais, pour, les ambassadeurs, pour ceux qui veulent devenir ambassadeurs, c'est, c'est seulement, il y a des liens spécifiques, donc, vous pouvez mettre le share ID, donc, c'est un peu ça, donc, quand vous mettez ça, chaque soir, moi, voici le plan, qui est dans ma tête, le plan, on a 20 modules, dans le, le, le technical training, donc, vous pouvez dire que, chaque jour, vous faites un module, donc, chaque jour, vous faites un module, et, à la fin de chaque module, vous faites un résumé, vous faites un post, donc, vous faites un post sur LinkedIn, sur Twitter, dans WhatsApp, n'importe, là où il y a les êtres humains, qui seront, qui peuvent être intéressés, vous allez là-bas, donc, quand vous faites le post, vous décrivez, vous essayez de parler brièvement de ce que vous avez appris, vous donnez envie, vous donnez de la valeur ajoutée, vous donnez envie aux gens, de venir cliquer sur le lien, et de venir découvrir ce que tu as, à lui, ce que tu as appris, et ils vont apprendre aussi, c'est la valeur ajoutée qui compte, la valeur ajoutée, donc, épargnez-moi, déjà, j'ai pété dans ça, vous pouvez utiliser ça, pour corriger, ce que vous corrigez, mais, de grâce, faites l'effort, de vraiment réfléchir, par vous-même, et de faire quelque chose, qui va vraiment amener, apporter de la valeur ajoutée, vous écrivez pour les êtres humains, c'est les êtres humains qui vont lire, donc, essayez, de être, genre, que le truc soit humainement possible, que les sentiments, quand quelqu'un lit, qu'il sache que, ouais, c'est ça, et taguer les bonnes personnes, donc, taguer les bonnes personnes, pour que votre poste puisse avoir plus de visibilité, donc, vous savez déjà que l'algorithme de LinkedIn, quand quelqu'un like, on essaie de partager ça dans son réseau, pour dire qu'il a liké ça, et, on a plus de chance, on a au moins des chances que, quelques personnes de ça, qu'on ne puisse venir visiter, donc, c'est ça, les postes aïrées, donc, pas serrées, non, aïrées, donc, aïrées, il y a de l'espace, en fond, la forme, que ce soit ok, quoi, ouais, donc, c'est un peu ça, la vidéo devient un peu longue, donc, c'était pas ça l'objectif, donc, je crois que, si vous avez des questions, donc, toujours dans le groupe, vous pouvez les poser, et, si vous avez aussi des inquiétudes, par rapport à, au share ID, ça là, donc, oui, je vous l'ai posé dans le, dans le groupe, je vais mettre le lien du groupe WhatsApp, dans, dans la, dans la description, et puis, je vais mettre aussi le lien du technical training, dans la description, si, vous avez des questions, vous pouvez écrire dans le, dans le, dans le, dans les commentaires ici, directement sur YouTube, ou bien, vous pouvez aussi, venir sur WhatsApp, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à partager, partager avec vos amis, qui veulent devenir ambassadeur, et, dans le groupe WhatsApp, comme je l'ai dit, sur Wascoder, partout, sur les réseaux sociaux, partout, vous pouvez nous voir là-bas, et, on se dit à bientôt, dans le, sur WhatsApp, et, puis chat, j'espère que vous allez devenir ambassadeur, bye.